Je vais simplement vous lire, et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer, la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph et Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frazon. Le Marie et Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Lévy et David Franks. Le Seaflower, appartenant à Nathan Lévy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord O, le Rabbit, appartenant à Nautal, Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy, appartenant à Samuel Lévy. Le Two Sisters, appartenant à John Franks. Le Déborah, appartenant à Samson Lévy. Le Gloucester, appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Lévy. Le Delaware, appartenant à Moses et David Franks. Le Jane, à David Sexas. Le Rebecca, à John Bueno. Le Anne, à James DeWolf. Le Clown Galli, et le Postillon, à Isaac Lévy. Le Orleans, et le Drednauf, à Eymann Lévy. Le Duke of Cumberland, appartenant à Judas Ace. Le Duke of York, appartenant à Jacob Franks. Le Betsy, à Samuel Jacobs. Le Pearl, à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo. Et Abraham Hart. Le Marie et Anne, appartenant à Moses Lévy. Et le King George, appartenant à Naftali Hat. Alors moi, je propose que les Africains qui se plaignent d'avoir été victimes de l'esclavage, de la déportation, enregistrent ce genre de choses et se souviennent que ce sont des chefs de villages nègres qui ont vendu des gens de leur propre village ou des villages voisins à des trafiquants qui les emmenaient jusqu'à la côte. Ces trafiquants étaient des trafiquants arabes. Et à la côte, je viens de vous donner la liste des bateaux qui les prenaient pour les emmener, en Amérique. Donc je ne vois vraiment pas ce que la France a à foutre dans cette histoire. Je ne vois vraiment pas ce que nous, Français, nous avons à foutre dans cette histoire d'esclavage. Et je me demande pourquoi un président de la République qui est un fou furieux, qui est devenu un dément, se permet de nous infliger une repentance obligatoire pour un crime dans lequel on n'a strictement rien à foutre. Voilà. Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe dans ce pays de dingue où on raconte n'importe quoi à n'importe qui, où tout le monde marche. On avale ça en disant, oh là là, oui, les pauvres esclaves. Bien sûr, ce n'est pas marrant d'être un esclave, je vais bien le croire, mais ce n'est pas moi qui les ai foutus en esclavage. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher dans leur village. Ce n'est pas moi qui les ai transportés à la côte. Et ce n'est pas moi qui étais propriétaire des bateaux qui les ont transportés en Amérique. Et une fois qu'ils étaient en Amérique, ce n'est pas moi qui étais propriétaire des distilleries d'alcool que les mêmes propriétaires de bateaux avaient fabriqué pour payer avec de l'alcool les esclaves qu'ils faisaient importer. Voilà. C'est effrayant. Ça, jamais personne ne le dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501